Est-ce que ce ne serait pas la dernière vidéo de l'année de un mois, un classique ? C'est possible. Salut à tous ! Au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai probablement au salon du livre de Montreuil avec mes copines en train de flâner dans les rangs, à regarder les livres et à se dire « Ah tiens, si je commandais celui-là au Père Noël ! » à rencontrer les autrices et les auteurs talentueux ou peut-être que je serai à un événement ou, attention, je pourrais être aussi dans un train de la SNCF qui serait encore bloqué par une énième grève vu qu'ils sont encore en grève. Autant vous dire que hier, je ne savais même pas si j'aurais un train pour partir ni même pour revenir de Montreuil. Un plaisir la SNCF. J'ai eu une énorme panne de lecture dernièrement, mais vraiment, celle-là, elle était forte. Du coup, je me suis donné comme objectif de terminer tous mes services presse avant la fin de l'année. Il m'en reste trois, un de chez Livresse, un de chez Young Novel et un de chez Slalom. C'est vraiment mon but, il faut que je les termine. Comme ça, c'est fait. Voilà, il n'y a rien à redire, c'est terminé. Et après, les chroniques viendront plus tard. Mais au moins, c'est lu. Et du coup, on aurait pu croire que cette vidéo serait à propos d'un service presse. Mais que nenni, je fais une vidéo un mois, un classique. C'est la lecture du mois d'octobre et autant vous dire que je l'ai choisi pour une bonne raison. Au mois d'octobre, qu'est-ce que c'est ? C'est les lectures qui font peur, c'est les lectures d'Halloween. Et il me fallait un classique, un peu dans cette vibe. Pour les personnes qui ne connaissent pas un mois, un classique. En fait, je lis un classique une fois par mois. Et j'essaye de le dépoussiérer et de le comparer avec notre société quand c'est possible. Cette fois, on s'attaque à un livre de Robert Louis Stevenson. A savoir, l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde. Et c'est aux éditions Folio Junior. Alors, il faut savoir que je vous ai mis une couverture de livre. Mais je ne vais pas vous parler de la couverture. Cette fois, je n'en parle pas pour une simple et bonne raison. Ce n'est pas le livre que j'ai lu sur ma liseuse. Ce n'est pas la bonne édition. En fait, il existe des centaines d'éditions de ce livre. Mais j'ai eu beau chercher sur internet, ça n'a jamais été la couverture du livre que j'ai lu. Donc, je vous mets celle-ci en substitution. Voilà. Et je ne peux pas vous montrer celle qu'il y a sur ma liseuse parce qu'en fait, c'était un mélange de vert foncé et de noir. Et sur une liseuse, eh bien, ça fait noir quasiment sur noir. Donc, ça ne sert absolument à rien. Donc, pas de couverture cette fois-ci. Passons maintenant à l'histoire. Pour vous poser la base, une ruelle sombre, un homme pressé et une fillette. Jusque là, tout va bien. Sauf que, hé, il se rentre dedans. Bon, ça arrive. Mais est-ce que ça arrive que cet homme attrape la fillette, la jette par terre, la piétine et se barre un grand sourire aux lèvres ? Pas vraiment. On ne va pas se mentir, à cette époque, la capitale londonienne, c'était un peu la capitale du crime. Les vols, les attaques, les meurtres, monnaie courante. Mais cet homme, particulièrement, il va titiller la curiosité de M. Itterson, un notaire. Et vous allez me dire, mais pourquoi un notaire ? En fait, il semblerait que ce démon, eh bien, il soit ami proche avec Dr. Jekyll, qui est un proche du notaire. Et on n'a pas vu Dr. Jekyll depuis un bon moment. En tout cas, M. Itterson est sûr d'une chose. Le mec qui l'a vu, là, cet homme horrible, si Satan avait un visage, ça serait celui-ci. Mais quel est le lien avec le Dr. Jekyll ? Alors, je suis convaincue qu'il est impossible que vous ne connaissiez pas cette histoire. Même moi, sans avoir lu le livre, je savais déjà l'histoire. Le récit du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde a traversé les époques. Mais pourquoi est-il aussi marquant ? On va commencer par un petit point historique. Et évidemment, après, on rentre dans le vif de l'histoire. Mais, bien évidemment, comme le livre est court, je vais probablement spoiler quelque chose. Donc, je vous préviendrai. Voilà, il y a une partie où je dirais, attention, spoiler. Robert Louis Stevenson est un auteur écossais et également un grand voyageur. Il est né en 1850 et il est mort en 1894. Ne jugez pas, 44 ans pour l'époque, c'est déjà très bien. Il est principalement connu pour deux œuvres. L'île au trésor sorti en 1883 et L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde en 1886. D'ailleurs, ces livres font que c'est un des auteurs les plus vénérés du milieu anglo-saxon. Le milieu littéraire anglo-saxon. Le livre du jour est en vérité une réécriture. Vous allez me dire, Laura, t'es sûre de cette info ? Oui, oui, je suis sûre de cette info. C'est-à-dire que la première version de ce livre a été détruite par la femme de l'auteur. En fait, elle trouvait qu'il avait écrit vraiment n'importe quoi, que c'était nul et elle a détruit le livre. Bah, madame, il n'y a pas à s'énerver comme ça. D'après la légende, ce serait un cauchemar qui a donné naissance à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et vous savez quoi ? J'y crois. C'est des mythes. Mais c'est toujours sympathique les mythes autour des histoires. Vous savez, j'estime que c'est un peu triste de découvrir cette oeuvre mythique par le bouche à oreille plutôt que par soi-même. Je vous explique. Pour moi, ce livre avait le potentiel de me surprendre. Mais comme je connaissais déjà la fin parce que j'en ai sûrement entendu parler à l'école, eh bien en fait, il n'y avait aucune surprise dans ce roman. Et c'est dommage parce que vraiment, je pressentais un coup de coeur si je n'avais pas su la fin de ce livre. Quand tu connais déjà le résultat de l'intrigue, c'est dur vraiment d'être impressionné par un bouquin. Toute l'histoire réside dans cette dualité entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et c'est vrai que du coup, comme tu sais ce qui se passe, comme tu connais la fin, ça te gâche un peu tout. Dans mon cas, je me demandais plus quand est-ce que le notaire allait enfin découvrir la vérité plutôt que de me dire mais qu'est-ce qui se cache derrière Mr. Hyde en fait. Je pense que si les enseignants devaient vraiment parler du cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, ils devraient faire lire le livre. Voilà, parce que si après leurs élèves ont envie de le découvrir, eh bien ils connaissent déjà tout en fait de l'histoire. Ils connaissent déjà l'intrigue, ils connaissent déjà la fin. Donc quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. J'ai été agréablement surprise par l'écriture. Ça a été d'une fluidité. Mais waouh ! Je me suis dit un livre qui date de 1886. Il va y avoir des termes, je ne vais rien comprendre. Pas de soucis. Vraiment aucun souci. Tout a été nickel. Je n'ai pas d'explication. Ou la traduction est excellente, ça c'est possible. Je trouvais que l'intrigue était parfaitement bien ficelée. Que vraiment, on a tout, tout ce qu'il faut pour une bonne enquête. Et puis on n'assomme pas le lecteur avec 10 milliards de théories. Non. Le lecteur se fait ses propres théories tout seul. On l'emmène vers un petit chemin et on le laisse. Vraiment, fais ta vie. On découvre Londres d'une manière plus sombre, plus inquiétante. Et en même temps, en lisant le livre, je me suis dit vraiment, ce genre de quartier existe toujours à Londres. Ça s'appelle juste Whitechapel. Voilà, si vous allez à Londres et que vous allez à Whitechapel, je vous assure, c'est toujours la même chose. N'allez pas là-bas, je ne veux pas de mort sur la conscience. N'allez pas à Whitechapel. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Ne faites pas ça, je plaisantais. Je... voilà. C'est un quartier qui n'a pas changé depuis le 19ème siècle. Non, non, non. Même les habitants, tu te demandes s'ils sont d'époque. Ce qui est amusant avec l'écriture de Robert Louis Stevenson, c'est qu'il joue beaucoup sur la dualité entre Hyde et Jekyll. C'est-à-dire que quand on est avec Hyde, forcément, il y a un sentiment d'inquiétude qui s'empare du lecteur. Mais quand on est avec Jekyll, on a ce sentiment de réconfort. Et c'est peut-être aussi parce qu'on est accompagné du notaire qu'on se sent en sécurité. Je pense que c'est un récit qui est très facile d'accès. Et que vraiment, si vous avez envie de vous initier à la lecture gothique, c'est le bon choix. Il est assez évident que personne n'a envie d'être le héros de ce livre. C'est une évidence. Voilà, il y a cette dimension cauchemardesque. Finalement, ça va bien avec ce fameux mythe du Dr Jekyll et de Mr Hyde qui ont été créés à partir d'un cauchemar de l'auteur. Ça va parfaitement ensemble. Ici, le lecteur n'est pas là pour rêver, mais bien pour craindre et se questionner. Qui est Mr Hyde ? Pourquoi il rentre comme ça chez le Dr Jekyll ? Pourquoi le docteur ne se montre plus du tout dehors ? Est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'il est mort ? Il y a vraiment un aspect psychologique à ce livre. Et c'est le moment où je vous préviens que... Attention, spoiler, je vais vous révéler la fin. Si vous avez envie de découvrir le livre et que vous ne connaissez pas la fin de ce livre, vraiment sautez. Sautez, je sais pas, je vous mettrai sûrement un truc vraiment en bas là pour vous prévenir que ça c'est le passage à sauter. Parce qu'après on va dire je spoil l'oeuvre. Mais en même temps, sur 140 pages, c'est compliqué de pas vous spoiler l'oeuvre. Ce roman est considéré comme une référence pour parler du trouble dissociatif de l'identité ou encore du dédoublement de la personnalité. Voilà, c'est la même chose. Enfin je crois. Dans ce cas précis, Mr. Hyde et Dr. Jekyll ne forment qu'une seule et même personne. Néanmoins, je trouve toujours assez réducteur de parler de ce cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde comme simplement quelque chose de psychologique. Pour moi, il y a quelque chose de caché. Et je rejoins Vladimir Nabokov. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Mais en faisant mes recherches, j'étais plutôt d'accord avec lui. En fait, c'est une sorte de métaphore du public et du privé. Lui, il a appelé ça le dedans et le dehors de Mr. Hyde, je crois. En fait, à travers ce personnage, on montre que dans la vie, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. La vie, elle est grise. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais chez chacun. C'est comme ça. Il y a d'autres gens qui se sont penchés sur le cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde en disant que c'était une manière de critiquer la société victorienne de l'époque. En gros, c'est pour dénoncer l'hypocrisie. L'histoire du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, c'est aussi un moyen de parler de toxicomanie et de son pouvoir sur l'esprit. Tout à l'heure de l'histoire, nous voyons les hauts et les bas du Dr. Jekyll, voilà, qui trace sa route dans le pays de l'addiction jusqu'à arriver à un point de non-retour. On traverse tous les marqueurs de l'addiction. Il est clair qu'il règne une ambiance de folie assez perturbante, je vais pas vous mentir, mais en même temps, on accompagne quand même un enquêteur qui est pas très vigoureux, à savoir le notaire. En même temps, c'est pas son travail. L'histoire se met en place doucement, mais on monte petit à petit l'attention pour arriver au point culminant. Le moment où le lecteur découvre l'envers du décor. J'ai trouvé le Dr. Jekyll très touchant, là où Mr. Hyde est totalement détestable. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est que dans la description de Mr. Hyde, il n'a rien d'humain. En fait, on a l'impression que c'est vraiment un personnage de cauchemar, mais qu'il est vraiment loin de l'être humain lambda. C'est avec ce genre de description qu'on essaye de nous faire comprendre que l'horreur transparaît à travers les ports de l'être humain, même à l'extérieur. Et je trouve ça... je suis pas d'accord. En fait, voilà, c'est ça le truc. Je suis pas d'accord. Je trouve que Mr. Hyde aurait été beaucoup plus inquiétant s'il avait ressemblé à Mr. Tout-le-Monde, justement. Parce que l'histoire avec un grand H nous a quand même prouvé de nombreuses fois que c'est pas forcément les personnes les plus horribles physiquement qui sont les plus horribles mentalement, ni même par les actes. Je pense qu'il suffit de regarder des reportages sur les tueurs en série pour voir que ces gens ressemblent à tout le monde et qu'après, quand on sait ce qu'ils ont fait, ils deviennent horribles, mais en soi, on les croiserait dans la rue, on se méfierait pas. Que là, dans cette histoire, tout le monde se méfie de Mr. Hyde parce que son physique est disgracieux. Je suis pas vraiment d'accord, vous voyez ? J'avoue que j'ai apprécié le notaire. Monsieur Utterson, c'est quelqu'un de chill. Vraiment, je le décrirais comme ça. Il est serein, cet homme. Il est serein. Il s'inquiète pour ses amis. Il est juste gentil. Bon, c'est un inquièteur qui est long à la détente, quoi, parce qu'il y a un laps de temps, quand même, qui se passe entre cette bousculade avec cette jeune fille qui se fait piétiner et la fin du roman, je crois qu'il y a plus d'un an qui se passe. Donc, c'est un homme lent. Par contre, il a un dévouement envers Jekyll et il a une détermination qui est à applaudir, en fait. C'est une bonne lecture classique qui, pour moi, n'a pas vraiment pris une ride. Ce qui est assez étrange parce que le livre date, quoi. Je crois bien que le cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde reste dans la case des intemporels des classiques. Bon, bien sûr, Londres est plus moderne de nos jours, mais, globalement, tout ce qui est dit dans ce livre, bah, ça marche. Ça marche toujours aujourd'hui. C'est un roman qui était intéressant, qui était fluide, qui était bien rythmé. Franchement, chapeau. La lecture classique de novembre et Charlie la chocolaterie, là, on partira vers un domaine un petit peu plus coloré, un petit peu plus fantastique, quelque chose de peut-être un peu plus rassurant aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada